One shall stand, one shall fall. Why throw away your life so recklessly ? That's a question you should ask yourself Megatron. Hello les petits amis, ravis de vous retrouver en ce début de week-end. Alors pour cette nouvelle revue Transformers, je précise, et comme je vous l'avais annoncé précédemment, je vais vous présenter aujourd'hui notre petit WFC E34 Tradebreaker, issu donc de la gamme Earthrise. Voilà, donc sans perdre de temps, je prends tout de suite la parole. Vous aurez remarqué que nous avons un petit invité surprise juste ici. Et pour cause, lors de mes remerciements, donc suite à ma vidéo bilan 2020, donc j'ai commis un petit lapsus, mais bon, vous avez l'habitude de mes bourdes maintenant. J'ai remercié donc parmi toute la liste un ami que j'ai rencontré cette année, avec qui je me tape de super bonne barre, et avec qui nous avons également pas mal de points en commun. Un ami donc, dont j'ai quelque peu écorché le nom, puisque je l'ai appelé Jean-Pierre, au lieu de Jean-Philippe, c'est l'habitude de l'appeler JP. Alors Jean-Pierre, je sais pas, peut-être que sur le moment j'ai dû penser à ma sorcière bien-aimée. Donc voilà, je rectifie le tir, et donc je te remercie à nouveau, mon petit poteau Jean-Philippe. Yes ! Alors Jean-Pitre, je te laisse te présenter. Ouais, alors, moi c'est JP, et pas JP, enfin, quand je dis JP, je veux dire Jean-Philippe, et pas Jean-Pierre, hein, parce que l'autre, le vieux papy, là, il a tendance à parfois dire de la merde. Oh, ok, je vois que t'es de bonne humeur, les dons. Ça peut te foutre, tête de ce boub. De toute façon, moi je suis un dur, un vrai, j'écoute du métal, hein, et je te dis bien de choses. Ah oui, et j'aime aussi les robots. Alors je pense que cette revue devrait m'intéresser. Bon bah ok, alors on t'invite à regarder avec nous cette revue. Ah ouais, viens, il y a du popcorn et de la bière. Oh, s'il y a de la bunouze, alors ça, c'est cool. Yeah ! Bon bah allez les mecs, à tout à l'heure et bonne revue ! Allez tous ! Ouais, bunouze ! Bon, et bien, après cette petite mise au point, nous allons du coup pouvoir parler, passer directement donc au packaging, à la petite boîte qui reste, comme d'habitude, donc fidèle aux boîtes Earthrise, avec donc toujours ce magnifique artwork sur la tranche de droite. Alors si je commence à bafouiller, on est mal barré. Sur la tranche de gauche, regardez-moi ça, notre Threadbreaker ! Ah, le style complètement badass ! J'adore ! Et puis au dos de la boîte, voilà, on ne change pas une recette qui marche depuis des années. Nous retrouvons donc notre Threadbreaker, voilà, notre photo du produit commercial, donc sous sa forme botte et sous sa forme véhicule. Nous retrouvons bien évidemment la petite notice et nous retrouvons bien évidemment notre petit insert avec la map, donc environnant la galaxie de Cybertron et bien entendu le petit décodeur qui va avec. Alors nous allons voir tout de suite si, pour le coup, nous avons des indications. Et bien non, apparemment non, pas grand chose, un chemin apparemment qui se constitue. Alors bon, pour savoir peut-être qu'il faut justement collectionner tous les fonds et puis les découper, les assembler l'un et l'autre pour former une map géante, je ne sais pas trop. En tout cas, voilà, pas d'indication, pas de nom de planète ou quoi que ce soit d'autre, mystère total ! Et petit 360 donc de notre pionnier Autobot, sous sa forme donc véhicule, inspiré comme toujours et par rapport au G1 donc du Toyota 4x4 Camper. Voilà, on y retrouve bien entendu de nombreux points communs et cette similitude donc avec le jeu à G1 que tous les Earthrise ne possèdent pas forcément. Voilà, en termes de finition, c'est juste du plaisir. Ça faisait un petit moment que je voulais l'avoir, surtout que, voilà, possédant Ouest, je ne pouvais pas avoir Ouest sans Trailbreaker. Donc voilà un petit peu pour les présentations de notre petit pépère. Concernant à présent les finitions venant habillée plutôt de fort belle façon notre Autobot, donc nous avons tout d'abord le pare-brise avant translucide en bleu comme son aîné G1, par contre rien sur les côtés ni à l'arrière, le G1 possédait à l'arrière des petites vitres translucides bleues également, ainsi qu'un petit sticker bleu sur le dessus. Alors peut-être que Reprolable va se charger de rectifier donc ces détails. Nous retrouvons un superbe symbole Autobots. Alors petite chose qui m'a fait tiquer et qui vous fera peut-être réagir de la même façon, c'est que le logo Autobots n'est pas du tout centré, il devrait être un petit peu plus sur la gauche et là, voilà, il empiète carrément sur la droite. Voilà, un petit détail donc qui n'est quand même pas anodin. Nous retrouvons donc juste ici le pare-choc et la calandre en silver. Alors comparé au G1, j'aime le silver, mais vous le savez tous à présent, vous commencez à me connaître, j'aurais préféré tout comme le G1, non pas du silver mais du chrome. Voilà ce qui aurait donné certainement un côté un peu plus réaliste et vibrant et dynamique au véhicule. Nous avons donc les feux avant translucide bleu, ça c'est sympa. Sur la tranche latérale droite, nous avons le plaisir d'y retrouver les jantes en silver. Pas mal de petits détails, la bande caractéristique ainsi, voilà, les petites bandes un petit peu sport, voilà, donnant donc un peu plus d'allure à notre personnage. Donc là encore, très respectueux du G1 jusqu'au petit 4WD juste ici à l'avant. A l'arrière, pas grand chose de particulier à signaler, on a, voilà, on a une partie, donc, des articulations des jambes visibles. C'est un petit peu dommage, mais bon, voilà, si on le pose comme ça, on le voit tout de suite beaucoup moins. Et puis nous avons un petit peu de silver juste ici. Et, voilà, petite chose, sympa également, les feux arrière, pas en rouge. Vu de dessus, voilà ce que ça donne. Vu de face, de profil, et au niveau de l'undercarriage, pas grand chose de négatif à sidianer, on retrouve exactement le même moule que Hoist, le backpack, enfin l'arrière, bien sûr, étant différent, ainsi que les couleurs. Voilà, donc on a quelques jours, quelques creux. Et toujours, cette petite chose, voilà, qui me déplaît, c'est que les points, vous voyez, je ne sais pas, voilà, je vais essayer d'ajuster et de faire une petite mise au point, les points sont toujours malheureusement visibles. Voilà, ça, c'est pas très beau. Sinon, pour le reste, ça va. Pas grand chose de négatif à dire, hein, le véhicule est plutôt très réussi. Petit comparatif à présent, donc, auprès de son pote Hoist. Voilà, autre chose que j'aurais voulu retrouver, c'est que pour Hoist, je vous l'avais montré lors de ma revue, nous avons ici, voilà, des projections, des éclaboussures, des éraflures. J'aurais aimé retrouver la même chose sur Trailbreaker, étant donné qu'il s'agit d'un 4x4, voilà, je le trouve un peu trop propre. C'est quand même un véhicule tout-terrain censé rouler absolument partout, même sur des pistes et des terrains quasi impraticables par des véhicules traditionnels. Là, voilà, le véhicule est un petit peu trop propre à mon goût. J'aurais aimé vraiment retrouver, voilà, ces petits détails à l'avant du capot. Mais bon, ils n'y sont pas, c'est pas non plus la fin du monde. Mais bon, c'est toujours ça. Et petite photo de famille, donc, de mes différents Trailbreakers, aux côtés, bien évidemment, de mon beau et précieux G1, voilà, qui, en termes de finition, surclasse complètement ce qui peut se faire aujourd'hui. Voilà, je n'en dis pas plus à vous de juger, y compris donc l'écrou mal avant. Voilà, donc, auprès de notre bon vieux G1, suivi du Legend Class, voilà, de la gamme Reveal the Shield, sorti, quant à lui, en 2010, et puis donc le Génération Freeling, voilà, sorti, quant à lui, en 2013, voilà, avec un côté bien plus moderne que le G1, et surtout, donc, un mélange de 4x4 et de véhicules blindés. Voilà, un petit peu pour cette photo de famille. Je n'ai pas le Combiner War, tout simplement, parce que, voilà, cette gamme-là m'a laissé quelque peu indifférent. J'en possède quelques-uns, mais voilà, pas celui-ci, en tout cas. Concernant la transformation à présent, ben, pour ceux qui possèdent déjà Hoyst, pas de grande surprise. La transformation est identique, excepté, donc, pour cette partie arrière, et donc, pour le backpack. Sinon, le reste est absolument, voilà, et rigoureusement identique. Donc, tout d'abord, vous allez, voilà, déclipser, déloquer les avant-bras, comme ceci. Ensuite, vous allez pouvoir déloquer l'avant du capot, ainsi. Quand c'est fait, vous pouvez à présent déloquer les parties arrières. Nous apercevons ici, donc, les petits ergots de fixation. Voilà, on déloque également, et vous avez, là-haut, encore, donc, d'autres ergots de fixation qui viennent, quant à eux, se fixer, donc, au niveau des jambes. Voilà, quand c'est fait, vous pouvez, donc, déloquer les gambettes, comme ceci. Là encore, vous avez deux ergots qui viennent, respectivement, se fixer ici et ici. Voilà, ça commence à prendre tournure. Ensuite, vous prenez, donc, tout prolongement, voilà, de la portière, vous relevez le tout, comme ceci. Voilà, ensuite, vous venez déployer le bas des jambes, et je vais prendre un petit peu de hauteur. Ensuite, donc, vous venez loquer la partie rouge, juste ici, à l'intérieur de cette partie-là, comme ceci, et vous devez bien entendre le clic. Voilà, quand c'est fait, vous ramenez l'ensemble vers l'avant. Voilà, vous positionnez, donc, le pare-choc et le pare-choc, le capot, pardon, comme ceci. Et une fois, donc, que le pare-choc est fixé au niveau de la ceinture et du slibar, donc, vous avez à nouveau, donc, la pièce rouge, voilà, qui se décroche et qui se met en place, donc, pour, voilà, venir loquer, juste ici, le backpack. Quand c'est fait, vous pouvez rabattre, voilà, le pare-brise et le toit, comme ceci. Vous mettez ensuite, voilà, ces parties-là, dans ce sens-là, puis les bras dans l'axe, rotation d'un quart de tour du poing, voilà, un quart de tour du bas du bras. Et un autre quart de tour du poing. Et voilà, tout est dans l'axe, c'est parfait. Ensuite, vous vous arrangez pour loquer les petits jours que vous avez ici, de chaque côté des épaules, sur les petites parties, voilà, les petits ergots du capot, pour bien maintenir tout ça en place. Hop là, et je perds un bras. On continue, donc, en déclipsant, voilà, ce qui va faire office de backpack. Vous ouvrez cette partie-là, vous en profitez juste avant pour venir sortir le cucu, la tétette et loquer le tout correctement. Ensuite, vous mettez en place, voilà, la double charnière dans le haut, comme ceci, et vous avez, donc, cette partie-là, qui va venir, donc, se loquer à celle-ci, de façon à bien maintenir le backpack en place. On continue, en sortant, cette partie-là, hop, puis, cette partie-là, comme ceci, et quand c'est fait, vous pouvez rabattre le tout. Et voilà, mesdames et messieurs, notre Tri-Breaker, pardon, transformé, yes ! Et petit 360, à présent, donc, de notre Autobot, dans sa forme, bot, voilà, absolument extra, très, très fidèle à la fois aux jouets de l'époque, mais surtout aux dessins animés, à ce que nous voyons, donc, à l'époque du dessin animé, voilà, ça, ça fait quand même super plaisir. Les finitions sont propres, soignées, nous avons, certes, des petits jours dans le bas des jambes, mais ça, c'est dû à la transformation, alors, oui, des petits volets auraient été bienvenus pour masquer le tout, voire même les roues qui viennent se rabattre à l'arrière, mais bon, voilà, je ne suis pas un ingénieur, et je ne suis pas, donc, soumis aux contraintes de ceux qui créent les Transformers, voilà, s'ils ne l'ont pas fait, c'est qu'il y a peut-être une raison, et puis, après tout, donc, nous sommes dans du Deluxe, donc, voilà un petit peu, hein, pour le tour, les proportions sont propres, soignées, le backpack n'est pas trop imposant, voilà, dans l'ensemble, en plus, les couleurs sont plutôt sympas et se marient très bien, voilà, vraiment une très sympathique pièce. Petit zoom à présent sur le visage, et ce dernier est absolument sensationnel, regardez-moi ça, voilà, avec, donc, la mimique du visage, voilà, pas content, grognon, combattant, voilà, vraiment, le visage est extrêmement bien sculpté, on y reconnaît tout de suite, donc, le Trialbreaker du dessin animé, avec sa visière en bleu, voilà, très très joli, et on remarque aussi, au passage, donc, voilà, son petit canon, juste ici, qu'il ne possédait pas dans le jeu à G1, et puis, donc, voilà, l'espèce de petit lance-missile, juste là, voilà, vraiment très très sympathique, une grosse réussite, hein, le visage est vraiment sensationnel, et puis, donc, et bien, comme je dis souvent, hein, le noir sur un Transformers, tout de suite, sublime la figurine, hein, autant j'aime bien Hoist, autant je suis archi fan de Trialbreaker, et là, vraiment, voilà, la figurine est absolument succulente. En termes d'articulation, comme Two Earths Rise se doit, il a tout ce qu'il faut pour plaire, avec notamment, donc, une rotation à 360 de la tête, nous pouvons également lever et baisser cette dernière, et l'incliner de gauche à droite, voilà, de quoi se faire plaisir. Nous avons également les bras pourvus d'une rotation à 360, vous pouvez, voilà, en termes de pub d'OV, mettre le bras, voilà, de façon, vous avez vraiment une articulation optimum, voilà, ça, ça fait plaisir aussi. Nous avons, voilà, une articulation du coude à plus de 90 degrés, rien à dire à ce niveau-là. Vous avez une rotation également intégrale du point, vous avez le buste également, voilà, pourvu d'une rotation, ça, c'est toujours cool. Concernant la position JCVD, alors, le grand écart JCVD, rien à dire, il assure la pose sans broncher, dans ce sens, et, dans ce sens, voilà, la seule petite pièce qui peut gêner, c'est le haut du slibar, voilà, qui empêche quand même une amplitude optimale, alors, vous pouvez forcer un petit peu plus comme ça vers l'arrière, c'est déjà bien, voilà, pas de quoi vraiment grogner, vous avez un joint champignon sur le haut de la cuisse, qui permet une rotation intégrale de cette dernière, et là encore, vous avez une articulation de par la transformation du genou absolument optimum, de quoi vraiment se faire plaisir pour lui donner des pauses, comme tous les autres, et puis, notez au passage, cette double charnière qui permet d'éviter d'avoir, voilà, quelque chose de grossier au niveau du genou, voilà, là, c'est vraiment très très bien conçu, et pour finir, cerise sur le gâteau, vous pouvez donc, vous avez, vous pouvez donc incliner le pied de l'intérieur vers l'extérieur, pas de haut et bas, mais voilà, on est dans du deluxe, et croyez-moi, en termes de pose, vous pouvez vraiment vous faire plaisir, que ce soit pour un shooting photo, ou pour un display. En termes d'accessoires, notre Autobot, pardon, est pourvu, voilà, de son lance-roquette à main, alors, ce que j'apprécie, donc, par rapport à l'arme de Hoyst, c'est que là, pour le coup, ils nous l'ont pas, ils nous l'ont fait, ils nous l'ont pas, même d'ailleurs, en silver, et non pas dans ce orange caca, voilà, qui était, qui était proposé, avec Hoyst, donc là, pour le coup, le travail, la finition est quand même plus soigné, et puis donc, l'arme, vous pouvez soit, la stocker, à l'arrière, comme ceci, la positionner au niveau des épaules, au niveau de l'avant-bras, me concernant, je vais faire, comme le jouet, et le dessin animé, je vais venir, voilà, la fixer, à la place de la main, et là encore, voilà, c'est très, très réussi, puisqu'on a vraiment l'impression, que son arme sort, sort de l'avant-bras, voilà, mis à part l'ergot, ici, qui dépasse un petit peu, mais sinon, voilà, le truc est vraiment très bien fichu, ça j'aime bien, on a vraiment l'illusion, que l'arme, l'arme sort de l'avant-bras, comme ça, donc voilà, ça c'est quelque chose, que j'aime beaucoup, et puis donc, vous avez un petit gimmick aussi, dont moi, je me passe personnellement, vous pouvez également venir, voilà, déclipser, le petit ergot, qui se trouve à l'arrière, et venir, transformer, donc, le haillon arrière, hop là, alors si je regarde la caméra, ça va être un peu plus compliqué, vous pouvez transformer, le haillon arrière, en une sorte de bouclier, voilà, pourquoi pas, c'est proposé, bon, on ne va pas cracher dessus, mais moi personnellement, voilà, c'est vraiment pas le display, dans lequel je vais l'exposer, même si, pour le coup, on a un petit clin d'oeil, quand même, au Generation Freeing, qui était sorti en 2013, dont également, donc, le tout arrière, pouvait se transformer en bouclier, avec lance-missile, donc voilà, pour le petit gimmick, supplémentaire, petite pause, voilà, au hasard, en deux secondes, pour vous donner, donc, une idée, des articulations, et des possibilités, donc, de notre petit pépère, et n'oublions pas, bien entendu, donc, les fameux effets, fournis, avec, donc, la gamme, Warforce Cybertron, voilà, la gamme Siege, donc, avec, donc, la gamme Earthrise, et là encore, donc, ce n'est que bonheur, et réjouissance, yooouhou, petit comparatif, à présent, donc, deux, mais deux petits, pas chouchous, mais voilà, je les aime quand même beaucoup, surtout lui, Trailbreaker, pardon, voilà, Trailbreaker, et Ouest, voilà, les différences, sont minimes, essentiellement, donc, la couleur, le visage, l'arme, que moi, donc, j'avais chromé, parce que, voilà, le range, c'était juste pas possible, et puis, donc, voilà, l'autre caractéristique principale, qui va la différencier, ce sont, les backpacks, une dépanneuse, un 4x4, plutôt, voilà, plutôt touriste, ou autre, voilà, ce qui fait leur différence, et croyez-moi, là, au niveau de mon display, Earthrise, je me fais super plaisir, ouaiiii ! Et pour conclure, donc, petite photo de famille, auprès de mon précieux, le tout beau, Génération 1, enfin, beau façon de parler, mais à l'époque, c'était quand même quelque chose, croyez-moi, notre petit Reveal the Shield, et, bien entendu, notre Generation Streaming, voilà, la petite team, Trailbreaker, sachez que, pour ces deux personnages, donc, le G1, et le Generations, le Generations, pardon, j'ai eu l'occasion de faire des revues, les concernant, donc, il y a, voilà, il y a quelques années, n'hésitez pas, donc, à regarder, à jeter un oeil, soit sur ma playlist, Génération 1, soit sur ma playlist, Generations, Chugs, voilà un petit peu, donc, pour cette photo de famille, voilà, les petits amis, c'est ainsi, c'est ainsi, donc, que s'achève, ma revue du jour, donc, consacrée, au WFC E34, Trailbreaker, de la gamme Earthrise, j'espère que cette revue, vous a plu, vous a permis, pour les uns, de découvrir, et pour les autres, donc, de redécouvrir, cette figurine, vraiment très, très sympa, je reste, moi, quant à moi, donc, sur des impressions, plutôt positives, alors certes, il y a quelques petits défauts, notamment, surtout, les points visibles à l'avant, ou le symbole Autobot, qui n'est pas, voilà, qui n'est pas proprement, ou très bien, en tout cas, centré sur le capot, pour le reste, voilà, la figurine est plaisante, on a quelque chose de fidèle, à la fois, au G1, et au dessin animé G1, voilà, donc, tout le monde, du coup, y trouve son compte, voilà, les finitions sont quand même, vraiment, très, très chouettes, un Transformers, objectivement, que je ne peux que vous, recommander, je tenais également, donc, avant de, de poursuivre, et de terminer, donc, voilà, vous remerciez également, puisque, voilà, suite à la vidéo que j'ai fait, en début de semaine, consacrée, donc, au bilan de ma chaîne, voilà, j'ai eu, j'ai eu pas mal, pas mal de petits messages, donc, que ce soit en privé, ou, sous la vidéo, pas mal de petits messages, messages, voilà, qui m'ont fait, tout d'abord, énormément plaisir, bien entendu, certains étaient drôles, d'autres, voilà, d'autres, plein de gentillesse, plein de sincérité, plein d'amitié, plein d'encouragement, d'autres encore, étaient plutôt touchants, donc, voilà, merci, merci, voilà, pour tous ces compliments, que vous m'avez fait, ça me touche énormément, et surtout, voilà, ça me booste davantage, voilà, que dire de plus, si, bah si, comme toujours, donc, bienvenue, aux nouveaux abonnés, venus rejoindre, notre petite famille, et communauté, de fans, de Transformers, de GoBots, enfin bref, de robots, et de jouets transformables, des années 70, à nos jours, voilà, merci de me faire confiance, j'espère que vous vous sentirez, voilà, comme chez vous, devant un bon film, devant une bonne émission, voilà, avec vos petits chaussons, enfin bref, comme vous souhaitez l'être, voilà, ça me fait énormément plaisir, là, nous avons dépassé, les 1415 abonnés, c'est, voilà, pour moi, c'est énorme, comme toujours, plein de gros bisous, donc, aux plus anciens, aux plus fidèles, voilà, avec qui, voilà, pour la plupart, nous avons donc tissé, entre nous, des liens importants, des liens d'amitié, voilà, merci pour tout, comme toujours, je ne cesserai jamais, de vous remercier pour tout, voilà, que dire d'autre, eh bien, on se retrouve donc, semaine prochaine, pour de nouvelles aventures, notamment, donc, il y aura, une autre revue, Transformers Earthrise, et puis peut-être, un unboxing, alors, je ne sais pas encore, dans quel ordre, ce sera, mais bon, du coup, ce sera la surprise, d'ici là, je vous souhaite, un bon week-end, profitez bien, reposez-vous bien, amusez-vous bien, et quoi qu'il en soit, faites-le, dans l'amour, dans la joie, et dans la bonne humeur, allez, plein de bisous, les petits amis, bye bye, tchuuuus, 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 en boisson, pour un fiesta, c'est un fiesta, oh, j'ai l'impression, d'avoir un troupeau de bisons, dans la tête, ouais, désolé, mon j'y paie, et je crois que j'ai gerbé dans ta casquette, mais, c'est pas grave, moi, j'ai bien gerbé dans mon whisky, et je continue à le boire, ouais, moi, j'ai fait un peu plus canca dans ma culotte, ah bah, ça commence bien l'année, j'en connais qu'ils vont pas être très frais demain, juste, tu pourrais parler moins fort, mais, quand même, je voudrais qu'on a fait une éternité pour ça, c'est fini, Prime,